Alors, nous voici au 202 Aberdeen, Anne-Catherine McConnell, accompagnée de deux personnes, Stéphanie Daigle et Sylvie Labrie. Nous allons découvrir bientôt qui sont ces deux personnes. Alors, entrons voir la Casa Montessori pour les enfants de 3 à 6 ans. Alors, allons voir. Entrons. Alors, vous entendez, c'est quand même une rue un peu passante. Alors, on va entrer. Alors, nous voilà dans la première salle. Je vais juste reculer un peu. OK. Alors, nous voilà dans l'entrée. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un tout petit peu? Ah oui, c'est intéressant. Ici, c'est écrit, apprends-moi à faire seul. Puis, voici le vestiaire. Comment est-ce que vous l'appelez? Le vestiaire. Le vestiaire. OK. Alors, si on regarde de plus proche, on voit, je vais tourner la caméra juste pour mieux voir. On a une place où les enfants peuvent, en bas, qu'est-ce qu'on met en bas dans les petites cases vertes? Leur boîte à lunch. Ah, OK. Les boîtes à lunch sont en bas. Ensuite, on a des crochets pour les vêtements. Une place pour les souliers. Puis, des petits, une boîte. Puis, la boîte est divisée en deux. Est-ce que ça se trouve être pour deux enfants ou un enfant? Deux enfants. Deux enfants. C'est ça. Alors, on voit qu'il y a une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Ici, on a un babillard. Alors, pour, et plein de belles choses, des couleurs, un arc-en-ciel. Et ici, je vais tourner encore. Ça, c'est? Pour les professeurs de l'école. Ah, OK. Alors. Je suis en ta place pour nous aussi. OK. Alors, le rangement pour les vêtements de, oui. Les manteaux. Des monitrices ou des enseignantes ou des personnes qui travaillent avec les enfants de 3 à 6 ans à la Casa Montessori. Alors, allons voir. Faire un petit tour. Alors, ici, on voit un cercle sur le plancher. Je veux juste essayer de reculer. Puis, là, on voit la rue et on voit une carte géographique et du matériel, la cuisine. Alors, c'est un coin. Comment vous appelez le coin qu'on voit ici? Le coin culture. Le coin culture. Puis, pouvez-vous expliquer très brièvement ce que vous entendez par culture? Qu'est-ce que vous avez comme matériel dans le coin culture? On va retrouver du matériel pour la géographie, comme la carte du monde, apprendre les continents. On va retrouver du matériel pour apprendre la zoologie, donc les animaux. Les animaux. Et aussi un coin pour la botanique, où on va parler... Des plantes. Des plantes. OK. Alors, là, continuons notre... Ah! Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais encore tourner pour mieux voir. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a un coin que les enfants ont appelé la bulle. Donc, c'est le coin bibliothèque, mais c'est aussi là où ils peuvent se retrouver tout seuls dans la classe. Dans la classe. Alors, un petit coin. Alors, c'est la première fois que je vois une chaise comme ça. Puis, on peut refermer. Est-ce que ça se referme complètement? Quand même. Oui. Ah! Wow! Ah! C'est la première fois que je vois ça. Merci. OK. On continue. Alors, ici, on voit... Je pense que ce sont des dossiers pour... Avec des petits symboles pour chaque enfant. Est-ce que ce sont les enfants qui manipulent ou les adultes ou un peu des deux? C'est les enfants qui mettent leur matériel dedans. OK. Alors, ce sont les enfants qui mettent leur matériel dedans. Je vais tourner encore. Et on va faire le tour ici. Et on voit toutes sortes de matériel. Et qui est ici et ici. Alors, plus tard, on va vous expliquer en plus grand détail ce qui se trouve sur les étagères. Mais comment vous appelez le coin qu'on trouve ici? Le coin de la vie pratique. Le coin de la vie pratique. Alors, pouvez-vous m'expliquer vraiment brièvement ce que vous entendez par vie pratique? C'est là où l'enfant va apprendre son autonomie, ses habiletés motrices, sa concentration, ses séquences. OK. OK. Puis, je pense que... Est-ce que c'est le premier coin qu'ils vont visiter en arrivant tout jeune, souvent? Souvent. Souvent. C'est quand même le cœur de la classe Montessori. Oui. OK. Alors, on a la vie pratique ici et ici. Ensuite, ici sur l'étagère, ici, on voit d'autres matériels. Mais c'est plus fait en bois, dans des boîtes. Mais ça ressemble moins à ce qu'on trouverait à la maison. Si on retourne voir le matériel ici, ce sont toutes des choses qu'on pourrait retrouver dans une maison. Mais ici, c'est un peu différent. Alors, comment vous appelez le matériel dans ce coin-là? Le coin sensoriel. Alors, sensoriel comme sens. C'est ça. Alors, c'est pour de différents matériels pour stimuler tous les sens, finalement. OK. Merci. Ensuite, on va continuer un peu encore. Et regardez ici. Là, on a des formes. plein de petites boîtes et des lettres. Alors, comment vous appelez ce coin-ci? Le coin langage. Ah, OK. Le coin langage pour travailler le français, dans notre cas. Oui. OK. Puis, vous avez même des lettres pour les jeunes enfants intéressants. OK. Puis, ensuite, si on regarde un peu plus, ici, je vois que vous avez d'autres matériels. Alors, qu'est-ce que vous travaillez dans ce coin-ci? Les mathématiques. Ah, OK. Les mathématiques. Alors, d'abord, pour compter de 1 jusqu'à 10, je remarque. Puis, ensuite, vous pouvez même aller plus loin parce que je vois des chaînes. Et puis, ici, ah oui, ici, on a même des fractions. Alors, plusieurs activités. OK. Là, je vois juste, on va regarder, en général, on voit des tables qui sont ici. Puis, on va regarder les murs. Alors, je remarque que les murs ne ressemblent pas nécessairement à ce qu'on verrait. Peut-être qu'on va prendre ce mur-là pour voir. Ça ne ressemble pas nécessairement à ce qu'on verrait, des fois, dans une classe d'une garderie ou dans une classe de maternelle. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'avoir des murs, peut-être qu'on pourrait dire épurés un peu. Puis, avec des boîtes, ça m'intrigue, ça m'intéresse. Des murs épurés, dans le fond, c'est que je veux que les enfants soient attirés par ce qu'il y a sur les tablettes et non ce qu'il y a sur les murs. Et j'ai choisi de mettre des boîtes pour changer la décoration selon les thèmes et les fêtes normales. Donc, mes boîtes vont beaucoup. changer l'atmosphère de la classe. Plus besoin de coller les choses avec du papier collant sur le mur. C'est une idée fantastique. Je vais vraiment m'en souvenir. Merci pour cette très bonne idée. Alors, peut-être que ce qu'on pourrait faire maintenant, on pourrait s'asseoir et je vais arrêter cette vidéo. Puis, ensuite, on va faire une autre vidéo où je vais vous poser quelques questions. Puis, vous allez avoir la chance de voir les deux femmes qui nous parlent. Merci. 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 Merci.